Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série La Prépa Mentale adaptée à l'entreprise, la série pour booster tes performances et ton bien-être en milieu professionnel. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les clés essentielles à tout lancement de projet. Quand on se lance dans un nouveau projet, c'est important de bien définir le cadre parce que souvent, je rencontre beaucoup de gens qui entament des nouveaux projets, entament de nouvelles actions et ne vont pas au bout parce qu'ils n'ont pas bien défini le cadre, parce qu'ils ne se sont pas munis finalement des bons éléments pour lancer correctement ce projet et puis derrière, aller jusqu'au bout. Alors, j'ai fait une nouvelle vidéo, enfin j'ai fait une autre vidéo qui peut sembler similaire, c'est comment être sûr de réussir tout projet, la vidéo s'appelle comment être garantie d'aller réussir tous ses projets. Mais là, c'est plus, je suis au lancement, comment je fais en sorte de mettre déjà avant le lancement les bons ingrédients dans le projet. La première chose à faire, c'est toujours la même chose, c'est définir un pourquoi. Si vous n'avez pas un pourquoi, si vous n'avez pas une essence même à votre projet, quelque chose qui est inspirant, quelque chose qui est motivant, quelque chose qui naturellement vous donne de l'énergie, le projet ne durera pas. Donc, avant toute chose, avant même de lancer le projet, définissez un pourquoi qui est suffisamment stimulant pour pouvoir le tenir sur la durée. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose à faire, et je pense que c'est intéressant parce qu'en plus de ça, c'est un bon tip pour gagner en confiance, c'est cette notion de définir quelles sont mes zones de génie. Définir ces zones de génie, ce n'est pas être arrogant, ce n'est pas avoir un égo surdimensionné, c'est juste être en accord avec ses forces. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que définir ces zones de génie, c'est cette notion de se dire peut-être, moi, je vois par exemple dans l'entreprise, mes zones de génie, c'est clairement quand je me pense sur la stratégie de l'entreprise. Quand je me fixe, quand je travaille sur la vision, et puis une autre zone de génie, c'est cette faculté à faire avancer les projets et à sortir de ma zone de confort. Je suis bon là-dedans, je suis excellent quand je dois aller sur des projets où personne n'est allé. Ça me stimule, ça me motive, ça me donne un pourquoi qui est fort. J'aime faire des choses que les autres ne font pas, en fait, et me confronter à des difficultés, auxquels les autres ne sont pas prêts à se confronter. Donc ça, c'est un premier truc. Une fois que vous avez défini vos zones de génie, ça va vous permettre de vous donner aussi les actions dans lesquelles vous devrez passer le plus de temps une fois que vous êtes dans ce projet-là. Parce que pour que le projet avance, pour que le projet soit plus source de garantie, pour vous, il va falloir que vous passiez un maximum de temps dans vos zones de génie, parce que les zones de génie, c'est là où vous allez être performant. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir se couper de tout le reste, pas du tout. Mais en tout cas, définir vos zones de génie pour définir les zones où vous allez être performant, c'est primordial pour déjà se donner confiance, pour être motivé, parce que vous ferez des choses qui vous plaisent, et puis pour garantir finalement la réussite de votre projet. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ça va vous permettre aussi une chose, ça va vous permettre de vous rendre compte de là où vous êtes nul. Et c'est important de se rendre compte de là où on est nul, puisque en se rendant compte de là où j'ai des défaillances, et là où je suis plus faible, ça va me permettre d'aller chercher de la compétence ailleurs, et de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi dans certains domaines. Par exemple, moi, clairement je suis nul, j'étais nul dans la communication réseau. Je me suis entouré de quelqu'un qui est bien meilleur que moi, qui cartonne, qui m'a appris, et donc du coup j'ai des meilleurs résultats. Pareil en vidéo, d'ailleurs il est derrière l'écran, il y a mon frère qui est bien meilleur que moi sur tout l'aspect technique, il capte dix fois mieux que moi tout ce qui est audio, tout ce qui est visuel, et donc du coup moi je suis ok avec le fait que je comprends maintenant, mais je ne suis pas bon là-dedans, et donc je le laisse faire. Il a ses petits tocs aussi derrière, et ça m'emmène à beaucoup plus de précision, à de la qualité vidéo, comme on peut le voir là, qui est bien meilleure. Donc une fois que j'ai défini mes zones de génie, autant rester dans là où je suis bon, moi je parle, j'aime bien parler, autant que je reste dans ma zone de génie, et puis derrière laisser des gens s'occuper des zones où je suis moins bon que moi, et donc du coup en s'entourant de gens qui sont meilleurs que moi. Et derrière, pour se garantir l'avancement de tout projet, c'est important de se dire, de privilégier toujours les petits pas réguliers au grand pas de temps en temps. J'aime bien cette phrase, je crois que c'est de Tony Robbins, qui dit que les gens sous-estiment ce qu'ils peuvent faire sur le long terme, et sur-estiment ce qu'ils peuvent faire à court terme. En fait, on est dans une société où on veut toujours aller vite, toujours que les trucs se matérialisent le plus rapidement possible, sauf qu'en fait, on sait très bien que les projets long terme, les projets où il y a des grosses réussites, ça a toujours pris du temps, à part peut-être certains projets où il y a de la chance, et c'est très rare, c'est très très rare, mais les gens qui ont cette faculté à répéter les projets et les réussites, ils ont cette faculté de jouer sur le long terme. Et donc du coup, pour ça, c'est pour ça que je dis, privilégiez les petits pas de temps en temps ou grands pas de temps en temps, parce qu'en privilégiant les petits pas, vous allez vous voir avancer, et quand vous vous voyez avancer, ça va vous donner confiance, ça va vous donner de la motivation, ça va vous donner de l'inspiration à en faire de plus en plus régulièrement, et du coup, finalement, à long terme, à faire de gros changements. Par exemple, moi, je me dis toujours, j'essaie de me dire, chaque semaine, tu vas faire 2-3 pas, allez, je me dis toujours 3 pas parce que je suis très exigeant, je me dis, tu vas faire 3 pas qui vont te sortir de ta zone de confort et qui vont te faire avancer un peu plus vers l'objectif, et en faisant ça, je me dis, mais attends, si tu fais 3 pas par semaine fois 50, allez, 50 semaines dans l'année, ça veut dire que tu as fait 150 pas, et du coup, le changement, il est énorme à la fin. Et donc, du coup, j'essaie beaucoup plus de me comporter comme un marathonien plutôt que comme un sprinter, parce que tout projet, tout projet que vous visez sur le long terme, tout projet qui est inspirant, ça sera, il faudra le tenir sur des semaines, sur des mois, sur des années, donc privilégier les petits pas au grand pas de temps en temps. Voilà, donc j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que peut-être qu'il y a des gens qui regarderont cette vidéo, enfin, quand vous regardez cette vidéo, qui sont en train de se lancer, peut-être qu'ils ont un nouveau poste, peut-être qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat, peut-être qu'ils se lancent dans un nouveau projet associatif, enfin, peu importe, ou même dans un projet sportif, c'est la même chose. Donc, voilà, ça peut vous servir. Définissez un pourquoi qui fait sens pour vous. Deuxièmement, déterminez vos zones de génie, là où vous êtes performant. Troisièmement, du coup, ça va vous permettre de voir là où vous êtes moins bon, et donc, du coup, de vous entourer de gens qui vont vous aider à être plus performant et qui sont meilleurs que vous dans certains domaines. Et puis, quatrièmement, ayez cette routine de privilégier les petits pas de temps en temps au grand pas, enfin, les petits pas régulièrement au grand pas de temps en temps, pour pouvoir vous donner de la confiance et de la motivation au quotidien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à partager. Pour ma part, je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501